3 fois Jésus-Christ est Seigneur, go ! Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, acclamons le Seigneur de Seigneur. Amen. Venir prêcher à la Mission Mondiale de la Rédemption, c'est un devoir et un examen très difficiles pour moi. Parce que l'Église où le Saint-Esprit est à l'œuvre, et surtout lorsqu'on active la prière aussi en esprit, donc c'est difficile de prêcher maintenant. Tu as les yeux qui sont ouverts, tu vois. Maintenant tu te dis, j'ai fait les services où je dois prêcher, où c'est trop difficile de prêcher dans votre église. Acclamez vous-même. En tout cas, acclamez vous-même. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Alléluia. Alléluia. Ok, pendant que je préparais le message de ce soir, le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, lorsque tu entres en ces lieux, oublie les chaises, oublie les jambes, vois non seulement tu vois Dieu, mais tu vois que la maison de Dieu est la maison de trésors. Alléluia. Malachie 3.10 nous dit, apportez à la maison des trésors, toutes les dîmes, toutes les offrandes, pour que ma maison ne manque de rien. Donc la maison de Dieu est appelée la maison des trésors. Alléluia. Parce qu'au trésor, ce trésor-là est le miracle que tu as à la maison. Alléluia. Ce trésor-là, c'est la solution au problème que tu as. Ce trésor-là, c'est la possibilité là où il y a les impossibilités. Alors, quand tu entres dans la maison du Seigneur, mon a trésor, nana, ezah, wapiponazwa. Mais regarde pas qui est là, qui n'est pas là. Ne regarde pas ça, ça c'est une distraction. Vois et prends ce qui est à toi, et toi aussi à ton tour, donne à Dieu ce qui est à lui. Quelqu'un a compris? Amen. Tu as bien fait d'acclamer parce que tu as bien fait. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment. Saint-Esprit, prends-le devant. Tu l'as déjà pris. Merci de nous orienter comme tu le veux. Fais ce soir ce que tu as prévu de faire. Bénis cette Église, bénis les anges de cette Église. Bénis éternel Dieu de gloire toute personne qui entre en ces lieux et qui nous suive de loin. Que personne, après ce programme, reste tel qu'elle était. Mais que tout le monde puisse vivre une transformation de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci une fois de plus à la Mission Mondiale pour cette invitation. Merci à Maman Karine, à Papa Jean-Loup. Merci aux Maman Bâtisseuses pour ce programme. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, il m'a été demandé de parler sur l'impact de la femme dans l'Église. Donc, le sous-thème, c'est l'impact de la femme dans l'Église. Il se répète après moi, l'impact de la femme dans l'Église. Alléluia. Alors, moi, j'aime souvent prêcher à deux. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces tensions-là, mais je sens toujours que quand je suis en train d'enseigner, de prêcher, qu'on le fasse ensemble. Parce que moi aussi, j'apprends en ce moment-là. Alléluia. Voilà pourquoi je pose des questions. Et quand vous répondez, ce n'est pas seulement que vous répondez pour ceux qui sont là, mais moi aussi. Cette barbe que le Seigneur utilise pour apporter la parole, moi aussi, je suis enseignée. Parce que la Bible dit qu'on ne connaît qu'en partie. Alors, pour parler de l'impact de la femme dans l'Église, j'aimerais d'abord poser la question à chacun de nous. Quand on dit l'impact, impacter, j'impacte, qu'est-ce que ça veut dire? Impact. Alléluia. Oui? Quelque chose qui marque. Quelque chose qui marque. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Je disais que j'apprenais. C'est comme au livre, on a dit la timidité. Alléluia. Nous sommes en famille. Alléluia. Quelque chose qui marque. Quelqu'un d'autre? L'impact? Oui, maman? Quelque chose qui domine. On peut acclamer. Oui, maman. J'avais vu une main levée ici. Quelque chose qui influence. C'est le mot aussi que je cherchais. Acclamons très fort. Donc, impacter. C'est quelque chose qui marque. Quelque chose qui domine. Quelque chose qui influence. Alléluia. Et là, on nous parle que cette influence et tout ce qu'on a donné comme définition de l'impact, c'est vis-à-vis de la femme dans l'église. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse un exercice. L'impact négatif que nous trouvons chez les femmes à l'église, c'est quoi? Je vais même asseoir. Alléluia. Alléluia. Merci. Qu'on soit. Merci. Le comportement est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mettre la zizanie, la division. Sois jalousie. Il y a une ambition. Ambition est là. Il y a un autre temps. Il y a un autre temps pour l'ambition. Merci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On est tout le temps fatigué. On a tout le temps des raisons. On a tout le temps. Merci. Quoi d'autre? Oh! Mais acclamé. Papa dit que tu te bénisses. Acclamé. Alléluia. Vous savez, quand on part chez les médecins et qu'on doit nous soigner, on va nous puter la piqûre. Ça fait mal, n'est-ce pas? Mais c'est cette piqûre qui va nous guérir. Hein? Donc, avant de commencer par la vitamine, moi, je préfère qu'on commence par la piqûre. C'est ça, ma bébé. Tu vas nous mettre la piqûre. Tu vas nous mettre. OK. Ça va. Novelas. Quoi d'autre? Pardon-y, magique. En tout cas. Quoi d'autre? Pardon, maman. Ma bokeh, théâtre. Alléluia. Je cherche aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'on a quatre. Oui? Tic-toc, Tic-toc. Ah, Tic-toc, Nollywood. Bébé, t'es là-dedans, mais ma bokeh. Alléluia. Maman, tu avais ajouté quelque chose? Tu avais dit quoi? Manque? Manque d'amour dans les mamans, hein? Dans les églises. Alléluia. Alléluia. Tu sais que ma t'aime. Ma t'aime, c'est-à-dire qu'il y a une somme. Mais je te jure. Parce que quand nous devons maintenant parler de l'impact de la femme dans l'église, c'est prendre tout ce qu'on a dit de négatif, faire en positif. Point barre. Merci pour la personne qui a compris. Si seulement on peut prendre tout ce qu'on vient de dire ici, on fait maintenant le contraire. Toc, on fait l'exercice en haut. On fait ça l'exercice. Bon, tout ce qu'on venait de dire, t'occupe un contraire. On y va. L'amour. Pardon? Construire. Unité. Obéissance. Merci, maman. Pardon? Fraternité. Merci. Entreprendre. Quoi d'autre? L'ordre. Merci. Pardon? Motiver. Yes. La discipline. Quoi d'autre? Le ministère. Le ministère. Merci. Quoi d'autre? L'obéissance. Maman avait dit ça ici. Alléluia. J'ai cherché par rapport au contraire de tout ce qu'on a dit, des réseaux sociaux, de tout ce qu'on a dit là. Alléluia. Pardon? La méditation, la prière, ça veut dire prendre notre temps pour méditer la parole de Dieu, pour prier, acclamer. Alléluia. J'ai cherché. Alléluia. 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 Quelqu'un a compris ça? Tu as tellement bien prêché que... Je suis fan de toi. Alléluia. Maintenant, dans l'impact de la femme dans l'église, comme l'exercice qu'on vient de faire, posa la makamuma, la mou bien, au comprendre, au yo, au bengami maman, au salana, l'église, essaye un tout petit peu de faire cet exercice qu'on a fait. Là où on critique souvent, ah, l'église, il y a ma maman, ceci, les mamans, cela, les mamans, ceci, les mamans, cela. Après avoir tout critiqué, entre en prière, dit « Seigneur, moi, maintenant, je vais rélever tous ces défis. » Qui a compris? Alléluia. Parce que Dieu a besoin d'une personne pour rélever les défis. Il y a toujours beaucoup de gens pour parler. Il y a toujours beaucoup de gens pour pointer du doigt. Il y a toujours beaucoup de gens pour juger. Mais il y a peu pour rélever les défis. Or, dans l'impact de la femme dans l'église, nous n'avons pas besoin que l'église soit impactée négativement, mais nous avons besoin que l'église soit impactée positivement. Alléluia. Mais non, au lieu d'être impactée positivement, nous, on laisse ce qui impacte négativement le fait. Dans Jésus. Alors, quelqu'un me dit « Mon maman, est-ce qu'on a eu les langues de l'église ? » Quelqu'un, lui, impacte négativement. « Mon maman, qu'est-ce que je dois faire ? » Ah ! Maman Lisa t'avait rappelé que tu es Dieu. Oh ! Le frère, quand il était en train d'entonner la chanson, il a dit quelque chose de très important. Psalm 82. Dieu se tient au milieu de l'assemblée des dieux. Et il est en train de parler au Dieu. Il dit « Pourquoi vous jugez avec une équipée ? » « Pourquoi vous faites ceci ? » Donc, si en MMR, il y a quelque chose de mal qui est en train de se passer, Dieu va juger tous les dieux que nous sommes ici. Alléluia ! Parce qu'il va dire « Oh, mais il y a des bâtis qui sont mis sur les places. Nous sommes ici à l'église. » Il y a des bâtis qui sont mis sur les places. Nous sommes ici à l'église. Quelqu'un va dire « Non, parce que peut-être telle personne est influent, ou bien parce que telle personne peut m'accuser chez maman, pasteur, chez papa, pasteur. Ce n'est pas un problème. Si toi, tu es en raison, même si tu ne vois pas le responsable, tu peux voir le responsable des responsables. Alléluia ! Et parce qu'ils sont des dieux, Dieu va finir par leur parler. Témoins n'en ont raison. Mais est-ce que c'est ce que nous, on fait ? Ou nous, on préfère que tout le monde a un coin ? Tout le monde a un mot. Alléluia ! Nous sommes ici à l'église, nous avons sorti l'église. Nous avons un portail. Après avoir dit « Amen », là-bas la porte, il y a un bandit. Il y a tous les « Amen » qu'on a dit. Aujourd'hui, nous sommes délivrés au nom de Jésus. Amen ! Amen ! Alléluia ! Est-ce qu'on est en train de comprendre ça ? L'impact de la femme dans l'église, c'est moi qui dois impacter. Dis, c'est moi qui dois impacter. C'est moi qui dois impacter. C'est moi qui dois impacter. Donc, je n'attends pas les gens. Je n'attends pas qui que ce soit. C'est moi qui dois impacter. Alléluia ! Alors, je veux parler de deux choses très importantes. La première des choses, je vais parler de la femme comme mère et de la mère comme valeur. Alors, l'impact de la femme dans l'église, puisqu'on parle de la femme, cette femme est une mère. Vous savez, même lorsqu'un enfant est comme ma petite fille que je suis en train de voir là, mais si tu lui donnes par exemple des poupées à jouer avec, tu vas voir déjà l'instinct maternel en elle. N'est-ce pas mon âme ? femme est déjà mère, même quand elle a encore fille. Elle est déjà mère en devenir. Asa, déjà maman, goko maman. Alléluia. Et maintenant, c'est qui une mère? C'est celle que nous venons de dire. La mère, c'est celle qui est en train de fronger. C'est celle qui, là où il y a le mal, elle est en train de asolongola. Alléluia. Elle peut sembler parfois être dure, mais cette dureté a pour mission et pour objectif de remettre à l'ordre. Alléluia. C'est comme ça que les papas, ceux qui mouana abongi, ma papa va le baca, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Ceux qui mouana, baby, maman malata. Mouana n'a yu. Et puis, comportement, on est souvent à juinon konayé. À juin kandebono. Alors, pourquoi? On peut rire, mais c'est comme ça que Dieu a créé les choses. Une mère. Dis une mère. Une mère, elle a en elle ce cœur-là de préserver. Ce cœur-là, ici, il y a la saleté. Je n'attends pas quelqu'un. C'est à moi d'arranger. La mère n'est pas que non. Ici, elle a saleté. À croiser ma beau-coe. À vous, c'est à votre balai. Hum, ici, vraiment, ce n'était pas propre. Non. Si tu es une femme, tu as ce genre de comportement, tu dois passer à la délivrance. Oui. Parce qu'une femme, mère, quand tu vois quelque chose de mal, ça veut dire, c'est à toi de d'arranger. Au moins, il y a des ordres. On va aussi. Au moins, il y a des ordres. 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 Non seulement qu'elle sait tout ce que je suis en train de dire ici, mais qu'il y a un cœur. Dis qu'il y a un cœur. Parce qu'une mère, comme je le disais ici tantôt à la prière, elle a, c'est elle qui donne vie. C'est elle qui porte l'enfant, même pendant neuf mois. Alléluia. Elle sait supporter ce que d'autres personnes ne peuvent pas supporter. Alléluia. Ça, c'est une mère. Alléluia. Une mère. Quelqu'un va dire, elle parle beaucoup de maman comme ça. Et le passage biblique. Je peux te donner simplement le passage biblique, le proverbe 31, que tu iras lire à la maison, faute de temps. Tous les proverbes 31 que nous lisons, la femme ceci, la femme vertueuse, la femme c'est là, la femme se lève le matin, la femme fait ceci, la femme fait ceci, la femme... C'est une mère qui est en train de faire quoi? Qui est en train d'être qui? Parce que la maman, elle met au monde un roi, la maman, elle met au monde un président, la maman, elle met au monde un pasteur, plein d'onctions qu'il peut être, plein d'onctions qu'il peut avoir, mais il est passé par lui-même. Alléluia. Très, très, très important. Mais non, la deuxième chose, j'avais dit que je parlerais de femme comme mère, et je parlerais de mère comme valeur. Alléluia. C'est cool. Mère comme valeur. C'est elle qui instruit le roi. C'est elle qui lui montre le chemin. Là, je suis en train de parler de l'instruction. L'obat instruction. L'obat instruction. L'instruction est aussi un peu comme l'éducation. Alléluia. Je vous dis la vérité, ce qui m'a dit, à la fin de ce qu'il n'y a pas de nos parents. Mille, mille, il a été dit que il n'y a pas de nos enfants, et pas de nos enfants. Il n'y a pas de nos enfants. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce qui a dit que la maman a une discipline, c'est une discipline qui est de nos enfants. Fait oufou? Pourtant, nous, nous avons mis les amis, 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 c'est vrai oufou? Mais papa a tellement dit, on t'engrossait, on va aller t'accompagner là-bas, c'est la façon qui t'engrossait. Vrai oufou? Alléluia! Donc, cette maman-là, que nous sommes en train de dire femme, mère, cette mère-là, c'est une personne qui transmet des valeurs, le bas-valeur. La mère est la personne qui transmet des valeurs. La quête, il y a bas-valeur. Il y a l'instruction. On instruit aussi. On éduque aussi. Éducation, et ça, c'est important. Maman Karine, j'ai fait des études pour essayer de voir l'éducation. tout le monde, c'est qu'il n'y a pas d'éducation. La première, j'ai regardé, j'ai compris avec mes analyses que la première éducation, on parle de l'éducation de base, éducation de famille, éducation de famille. c'est-à-dire qu'ils ne le sont pas trop éducation. Alors, c'est en famille qu'on apprend aux gens, si on te fait quelque chose du bien, il faut que tu dises merci Alléluia donc l'éducation de base la première éducation la base parce qu'on parle de l'impact de la femme dans l'église mais les gens qui viennent à l'église sont des familles alors c'est d'abord en famille qu'on éduque les gens la famille Alléluia c'est en famille où on n'inclique les valeurs, mais ma question est est-ce que Maman Karine, on a encore le temps en famille de s'asseoir avec les nôtres et communiquer les valeurs ? parce qu'on doit regarder nos velas parce qu'on doit critiquer les voisins parce qu'on doit parler des gens est-ce qu'on a encore le temps en famille de parler de nous-mêmes et de se construire ? la deuxième éducation la deuxième éducation c'est l'éducation à l'école et là-bas c'est appelé l'instruction Alléluia là-bas on donne aussi des instructions parce qu'il y a des enseignements on va vous donner des choses mais c'est que je regrette Maman Karine depuis un certain temps il y a un certain cours qu'il y avait ça n'existe plus est-ce qu'on a encore le cours d'hygiène ? on donne encore le cours d'hygiène ? pardon ? est-ce qu'on a encore le cours d'hygiène ? l'éducation à la vie ? Alléluia l'éducation à la vie oui mais c'est autre chose que l'hygiène à l'époque il y avait aussi et l'hygiène et l'éducation à la vie c'est autre et le savoir-vivre Alléluia on enseignait ça à l'école je ne sais plus s'il y en a encore mais moi je ne vois plus ça quand mes enfants rentrent à l'école je ne vois pas ça Alléluia qui est en train de comprendre ? troisième éducation on voit l'éducation dans la société ça veut dire dans la rue les amis l'entourage bas voisins banani internet nyosso là c'est appelé éducation diffuse ça veut dire c'est tout tout ce que tu vois tout ce qui est diffusé est en train d'être éduqué Alléluia c'est comme ça qu'il y a d'autres personnes qui apprennent apprennent certaines choses il y a l'éducation à l'église, que nous appelons l'éducation chrétienne. Ça veut dire qu'on pense à la base, la vertu, pour les chrétiens. C'est quoi? Ce qui nous a raté en famille, a raté dans l'école, société, n'en parlons pas. La dernière place qu'il doit récupérer, c'est l'église. Pour le bien, on vient. Le dernier endroit, ici, il faut récupérer l'église. Merci maman. C'est à l'église. L'impact de la femme dans l'église, parce que c'est cette église qui va rattraper un chéri, qui n'a pas eu l'éducation de sa mère, qui va rattraper un orphelin où tous les parents ne sont plus là, il ne sait pas ce qu'il fait, c'est bon ou c'est mauvais, c'est l'église. Alléluia. C'est l'église. C'est bon, c'est ici maintenant à l'église là, que toutes les vertus, ça veut dire, moi comme je sois ma lampe, il faut que je sois l'autobanda, qu'on paie ça. C'est comme ça que vous voyez à l'église, des fois des pasteurs, dans la rue, je n'ai pas eu l'église. Je ne l'ai pas eu l'église. Je n'ai pas eu la peine de le faire, quand vous voyez à l'église, je ne sais pas. Est-ce que tu vois comment un sérieux travail, elle est dit à la groupe, elle veut dire que l'Église a une grande responsabilité. Responsabilité, c'est ce qui va impacter la nation, c'est ce qui va impacter la société. Mais non, tu comprends pourquoi est-ce que l'Église, le diable, le rusé, qui n'aime pas la famille depuis Genèse 1, il vient toujours à l'Église. Parce que c'est à l'Église qu'on veut inscrire. C'est à l'Église que je dois communiquer les valeurs. J'ai eu certaines bébés-filles où chez eux, à la maison, on a dit, non, non, il y a raison impossible, elle est pourrie, non, 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 non... Mais le Seigneur m'a dit, prends-la. Le Seigneur m'a dit, prends-la quelque chose. Tu l'intudies, tu l'étudies pas. Osa laka, osa laka, ota maka, ota maka, ota maka. Et l'autre, osa laka, osa laka. Mais est-ce qu'on y avait posé l'Église même ? Est-ce que l'Église, c'est qu'on a dit que l'Église, c'est 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 que l'Église. Et l'Église, c'est qu'on a dit qu'on a dit que l'Église est inutile. Mais, nous avons récupéré, apprécié, non seulement utilité à l'Église, mais il est utile à la société. Nous sommes tellement ravis que l'Église n'est qu'il n'y avait jamais été dans le bonbon pour moi. Alléluia, je sais de quoi je parle. Alléluia ! Mais c'est la technique de toi ! Mais Jésus a dit Maman ça, grâce à l'Elie ! Mais non ! Nous qui devons instruire, comme dans Actes chapitre 18, de 1 à 3 Il y a une histoire qui est là-bas, tu peux prendre encore 24 jusqu'à 26 J'aimerais pas quand nous puissions prendre trop de temps à cause de l'heure qui est déjà vraiment dépassée C'est l'histoire d'une femme à côté de son mari Elle s'appelle Priscille, non pas Priscille Priscille est à côté de son mari Aquila ou Aquilas Mais cette femme la Bible dit à côté de son mari C'est dans Actes chapitre 18, 1 à 3 et puis 24 à 26 C'est un couple que Paul aimait beaucoup rester avec eux Pour l'apôtre, Paul avait remarqué qu'il y avait besoin d'un couple Mais l'apôtre Paul n'avait pas besoin que l'Aquilas, non L'apôtre s'est besoin de la femme, de Priscille Parce que c'est cette Priscille-là et son mari qui ont montré à Apollos l'homme de Dieu, serviteur de Dieu La Bible ne parle pas de l'Aquilas qui connaissait la parole, qui connaissait ceci, qui connaissait cela Qui parlait de Jésus Mais Priscille, la femme et son mari Aquila, va dénigré nous sommes en train de dire Que l'Aquilas est en train de dire Que l'Aquilas est en train de faire La voie la plus correcte La voie la plus correcte La voie la plus correcte Donc, va instruire l'Aquilas Alors, comme en famille, papa et maman Je viens d'aider à Apollos l'homme Tu prêches Dieu Tu as la grâce Alléluia A l'église, même pour qu'elle a la grâce De prophétiser De voir les visions D'imposer les mains les malades sans bien lire De faire beaucoup de choses Mais hé, c'est bien beau Mais alors qu'un esprit Car la Bible dit la grâce est trompeuse Sans instruction avec cette grâce Pour qu'on se m'abouche Alléluia Demain d'une femme Demain d'une femme Nous voyons même Naomi L'histoire que vous connaissez déjà de Ruth Qui malgré qu'elle est vieille Malgré qu'elle est devenue veuve Malgré que l'âge était passé Elle n'a même plus d'argent Parce que tout est parti Mais il a fait encore quelque chose à donner Elle a pu donner à Ruth Les meilleures instructions Quelqu'un dit Elle a fait alliance Au dieu de Ruth Ou de Naomi Oui Ruth a sailli alliance Mais nous avons dit La prière Oui C'est une bonne chose Mais deuxièmement Naomi a fait l'instruction Elle a fait l'instruction Local instruction Global instruction l'église. Alléluia. À l'église, tu peux donner à quelqu'un un conseil. Ce conseil est bien. Tu n'es pas passé forcément devant pour prêcher, mais tu as délivré la vie d'une personne par un simple conseil. Le bon instruction. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que nous, nous devons faire par rapport à ce que je suis en train de dire? Le lignement qu'on peut aussi instruire. Pour la voix du Seigneur. Pour la prière. Pour la méditation. Pour faire tout ce que nous connaissons. Il faut équilibre. Il faut pas équilibre. Il faut pas instruire. Comment qu'on peut sa bonjour? Comment qu'on peut pas merci? Comment peut-on assalir ma benazam où tu n'as pas dit pardon? Pour, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. baseman qui s'apprache. Mais il y a un peu de temps, mais il faut que nous aiment. Il faut qu'il leur faut remercier. Il faut que nous aiment. les bonnes manières aujourd'hui. Et quand je suis en train de dire, c'est dans l'église. Il y a un autre à la carrière, sûrement Maman Karine, sûrement Papa Lou, sûrement non. Ne t'inquiète pas. Et ça n'a pas tout mis sur l'église. Ben, flionça, église, topé, batouille, église, on a un amabé, mais ça n'a aucun département. Oh, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Departement, quand est-ce que le département? A quoi est-ce que le département? Mais il y a un autre, il y a un département. Si le département, il y a un grand-dépargne, il y a un grand-dépargne, il y a un grand-dépargne, mais il y a un grand-dépargne. Maman, il y a une parole. Il y a une parole, un jour, Alléluia. Non, département, il y a un grand-dépargne. 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 Mais pourquoi pas toi-même, comme Jésus, au lieu de juger, de parler, de parler, la Bible dit, dans l'Apocalypse 5, Jean a dit, « Je vais te dire, pour ouvrir les livres. » Il y a une personne. « Je ne peux pas. » 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 « Ah ! » « Ah ! » « Alléluia ! » Il s'est présenté lui-même. Jean a dit, « Hé ! » « Moi, je croyais quand j'attendais la personne dans le monde. » « Moi, j'attendais quand j'entends la personne dans le monde. » « Je ne peux pas. » « Mais dans le monde. » « Hein ? » « Je ne peux pas. 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 » « Parce que tu fais ce que les autres ne font pas. » « Alléluia ! » « Alléluia ! » « L'impact de la femme dans l'église. » « L'instruction. » « Maman, vous avez un département. » « Mais vous avez un département. » « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » « L'impact de la femme dans l'église. » « Je m'en인가. » « C'est quoi ? » « Une victoire ? » « Une victoire. » « Une victoire. » « Une victoire. » « C'est quoi ? » « L'impact de la femme. » « Les hommes, les hommes, les hommes. » « Je suis mort. » « C'est ce que tu es. » « Il n'y a pas. » « Il n'y a pas. » « Deuxième culte dans la femme. » « Le département. » « Il n'y a pas. » « Tu dois y délivrer en nom de Jésus. » Elle dit qu'on a pesé un 때문에 et on s'enregistre. La personne se plaît. Elle dit qu'elle n'a pas pu debout. Elle dit qu'elle n'avait pas choqué. Elle dit qu'elle n'avait pas choqué. C'était la troisième culte. Elle n'avait pas choquía qu'elle n'avait pas choquée. Alléluia C'est comme ça que j'étais en train de dire Pour instruire Pour former Pour éduquer Pour conseiller Tu n'as pas forcément besoin D'avoir d'abord un département Parce que nous avons déjà un département Que Christ nous a établi Le fait que tu n'as pas à l'ensemble Ah, nous avons un conseil partout Nous avons un conseil partout Département céleste Alléluia 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 L'impact de la femme A l'église Il y avait une église Le visionnaire de l'église L'ange de l'église Mais tu prends un peu de s'exemple de pasteur La page en l'église Au visionnaire de l'église On a cet évangéliste C'est un évangéliste C'est un évangéliste On parle d'évangéliste Quand on est en train d'un message Il y a encore une évangéliste L'évangéliste C'est un évangéliste Mais si on est en train Il y a encore une église Nous avons à la base Les enfants Ils disaient que lavignité Il ne mèrent pas On a encore besoin de papa On a encore besoin de papa Nous avons besoin d'évangélistes Ceux-ci C'est le nom de c'est Le jour J-9 Si on a dit le jour J-9 Le jour J-9 Et le jour J-8 Il se sentait savoir Tu sais déjà. Surtout quant à la pierre aux populations ici ? Instructés- overcoming en tant qu'est-ce que j'ai vu? En upgradé, j'ai vu que Jogie 21g agit unBeau du Kh4n et plus tôt qu'est-ce que le respirateur, mais il estặné par Jogie 12g au Karate. Jogie 30g au Mal les patients en plus frérantées, et j'ai dit que tu n'étais pas profite, quand tugenommenes le lac. Je disais que tu avais un pâton mal au ciel. Mais en ce moment, si tu sais, c'est qu'un autre jour, il y a une semaine, deux semaines, trois semaines, en train de s'ouvrir avec la sessão, en semaine et lundi, en train de s'ouvrir avec le sessão. En semaine, tu regardes les gens de l' económique à deux, trois à l'église, parce que tu comprends, mais Pasteur, qu'est-ce qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi ta prière? Consultons le Seigneur. Baba Njo consulte. Le Seigneur dit, allez faire les suivis, non? Les gens qui ne viennent pas, allez faire les suivis. Parce que quand même pas moi, 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 je vous le soutiens dans l'église. Oh, on a bel acquis, moi, tout à l'ébâti. Comment ça, moi, tout à l'ébâti? Mais le beau soutien au Belaka, où ça l'a dit? Ah! Le beau soutien au Belaka. Maman, le nom, c'est comment? Maman, elle est. Le beau soutien au Belaka, Maman, elle est qui travaille à l'église et qui travaille au Belaka, à l'assemblée, à l'essentiel de le transport, le belaka, à l'église. Maman, elle est. Frère, Nicolas, tu as mis l'église? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Maman, il y a un bel, tout, 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 tout. Ah! Mais il y a un problème, c'est quoi qu'il y a ? Il y a un problème à Maman, Maman, elle est. Maman, elle est. Il vient de la maman, elle est. Il vient de la maman, elle vient de la maman. Maman, elle est qui, finalement, dans cette église? Ah, Maman, elle est une maman comme ça. elle habite où? Elle habite telle autre. Il y a mon père, maman Hélène, on en a la tête au Kéli. Mais maman Hélène, c'est celle qui était partie. C'est l'évangéliste que Dieu avait prise. Merci pour la personne qui a compris. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tant nous sommes, maman Hélène, comme l'évangéliste, Miso Bokmoto, Mounika, le pasteur, mais il y a des départements qui ne sont pas connus des hommes mais que Dieu connaît parce qu'elle était en train d'évangéliser, parce qu'elle se mettait à prier, parce qu'elle suivait les âmes, sans que son pasteur le sache, sans que sa maman pasteur le sache. Elle le faisait pour Dieu. Elle le faisait pour la cause du royaume. Pasteur Alélie, je ne connais pas cette femme. Moi, on n'a pas traité une église qui n'a pas de mêlée. Mais il y a une église qui a été des mammoles. Pourquoi vous ne venez pas? Non. Maman, elle faisait seulement comme ça pour le Seigneur. Bandeco, l'impact de la femme dans l'église. On n'a pas besoin de faire des choses pour que les gens nous voient. On a besoin de marquer le cœur du Tout-Puissant. Même quand les gens peuvent applaudir, ou demain, haïr, ou demain, insulter, ou demain, élever. Ce n'est pas ton problème. Toi, regarde à Jésus. Qui est en train de comprendre? Amen! Et le pasteur a fait une grande réunion pour dire, nous allons honorer l'évangéliste là qui est parti. On a pris ses enfants, on a fait des choses pour ses enfants, on a prié, on a fait ceci, et l'église des Rennes est venue au mur supplé encore, beaucoup plus grand que celle que c'était, parce qu'il y avait une évangéliste. Est-ce que tu peux être l'évangéliste Hélène là? Est-ce que tu peux être cette personne-là qui, dans le secret, Néosa Mouton Makassi, l'impact de la femme dans l'église? On n'a pas besoin de Mounanana, Moussana, Moussana, je passe ce temps-là. Alléluia! Elle est l'évangélisée, mais pour une autre personne, c'est peut-être Alekosunga, peut-être Babola. Moussusu peut-être, c'est aller prier juste pour les malades. Moussusu, j'ai accompagné quelqu'un à l'hôpital tout à l'heure, avant que je vienne ici. On est arrivés là-bas, tous les docteurs, docteurs, vous avez 17 ans qui n'ont pas été à l'hôpital. Mais avant d'abîmer, nous avons eu un espèce de maman qui arrive, mais toi, tu ne peux pas venir et puis tu sors, ça veut dire que tu n'as rien fait. Pendant que tu as passé presque plus d'une heure à l'hôpital, ça veut dire que tu es là pour un service. Nathalie Pimbe, bébé. Nathalie, moi, je suis là, Nathalie, ah ok, je suis là, maman, moi, je suis là, parce que je me dis que je suis utile à quelque chose. Sois utile à quelque chose. Alléluia. L'instruction. L'instruction. Naomi a instruit. Alléluia. Elle ne savait pas que la route qu'elle est en train d'instruire, Jésus, va venir dans cette lignée et dans cette descendance. C'est l'église. Alléluia. L'époux de l'église à Gouttawana n'instruction. Mais non. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions, nous, mamans? Dans notre instruction, la manière d'instruire, ça nous demande d'instruire avec beaucoup d'amour. Dis beaucoup d'amour. Quand tu instruis quelqu'un, tu veux instruire quelqu'un, tu commences directement à le juger. Il fait ça en tant qu'un. Il fait ça en tant qu'un. Déjà, quand tu as déjà dit ça, quand tu viendras dire quelque chose devant, écoute, insusté. Alléluia. C'est l'église où on reçoit, excusez-moi les termes, elle est chéguée, elle est prostituée, elle est voleur, elle est saint, elle est ceci. Maman Karine, ne soyons jamais affectés ou découragés quand on dit parce qu'il faut toujours dire aux gens, l'église est faite pour les gens comme ces gens-là. Pour qu'ils viennent maintenant faire quoi? Être instruits. Alléluia. Alléluia. Nous devons instruire avec amour. Nous devons instruire avec simplicité et humilité. Mais nous devons aussi comme dit le proverbe, fouetter quand il le faut. Amen. Il faut y aller bêler. Alléluia. Amen. C'est dans l'église que Jésus a pris le fouet qu'il a fouetté parce qu'il a dit qu'il a dit c'est la maison de mon père, c'est la maison de trésors, ce n'est pas la maison C'est la maison des fois mais pourquoi on n'aime pas le fouet à l'église? Dès qu'on commence avec le fouet, Alléluia Notre pays devient ce qu'il est à cause de manque de discipline de manque de fouet parce que moi et toi on connait quand il y avait un président qui avait dit je ne veux plus voir des fous les fous moukou n'a eu bien à quoi on a vu son maman à Katasuki fou comme à Bogard fou comme à Bogard papa Claude tu as oublié ça papa Claude a un politicien tu connais non dès qu'on a un bâti qui a un bâti fou comme à Bogard c'est un bâti 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 il y a la discipline il y a maman Hélène il y a maman Karine il y a maman je ne sais pas qui dans l'église parce qu'elle te montre la discipline ça fait mal aujourd'hui mais demain tu vas lui dire merci alléluia demain tu lui diras merci je suis là avec mes filles elles savent comment ça s'est passé combien en haut à vos ordres alléluia ça veut dire salabo salibo mon fils qui est en train de filmer là vient du travail c'est aussi un grand chef mais quand c'est à vos ordres il faut alléluia alléluia c'est comme ça la discipline alléluia c'est très important les souhaits lorsqu'on a dit il y a quelqu'un qui s'appelle il ne veut plus voir des coulou maman Karine comment il y a un petit peu 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 maman il y a un petit peu il y a un petit peu il y a un petit peu maman alléluia oh non il y a un petit peu je suis allé dans l'un des pays cette année je lui ai dit comment il y a un petit peu dans le sébou qui me dit maman il y a un petit peu 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 le fait sauf monica le monde est le bon il y a un peu ah nous la maman elle elle fait de la discipline l'impact de la femme dans l'église c'est la discipline si on peut faire la discipline dans nos vies professionnelles dans l'église c'est plus que la discipline de l'extérieur dit un grand Amen Alléluia ce sont ces genres de choses qui font que l'église aille de l'avant quand il y a certaines personnes qui nous rejoignent demain ils nous trouvent déjà avec une discipline de faire des choses ils n'auront pas les choix de faire des choses ils n'auront pas le choix de faire des choses et 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 de faire des choses c'est quoi ? à répondre nous avons tout le monde mais c'est par rapport à Jésus je te rappelle je te rappelle que le roi de roi on l'a crucifié je te rappelle que le roi de roi on l'a fouetté je te rappelle que le roi de roi on l'a caché sous sa figure mais je te rappelle qu'après être passé par cette voie il a reçu le nom déçu de tout nom tout genou fléchisse devant lui tout le monde confesse qu'il est Seigneur tout le monde confesse que Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ est Seigneur Jésus l'impact de la femme dans l'église femme comme mère mère comme va valeur je te rappelle à faute de temps je te rappelle je te rappelle je te rappelle je te rappelle